Europe 1, il est 7h19. Votre invité, Patrick Cohen, est ancienne ministre des Solidarités, ancienne ministre de la Santé et des Sports. Oui, ancienne ministre, animatrice sur LCI et donc actrice d'un soir. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Patrick Cohen. Aux côtés de deux autres femmes ministres, Marlène Schiappa et Myriam El Khomri, pour interpréter les monologues du vagin ce soir à Bobineau, à la veille de la journée des femmes. Quelle affiche ? Ce sera une première fois sur les planches ? Une première fois sur les planches. Quand j'étais au lycée, en général, je jouais dans la pièce où je tenais toujours le premier rôle masculin. C'est un destin Patrick Cohen. Comme Emmanuel Macron en son temps, mais c'est autre chose, c'est un autre métier. Alors pour celles et ceux qui n'ont jamais vu ou entendu cette pièce, Roselyne Bachelot, comment pourriez-vous présenter ces monologues ? Les monologues du vagin, c'est donc une pièce écrite par une américaine, Evan Slur, 1996, Triomphe à Broadway, on l'a joué rien qu'en France, plus de 3500 fois. Et souvent avec des actrices non professionnelles qui font une sorte de manifeste qui disent « Eh oui, les femmes ont un sexe et parce qu'elles ont ce sexe, elles sont victimes de discrimination et même de violence ». C'est un manifeste contre les violences faites aux femmes, aussi bien dans notre pays, dans le monde occidental, mais il y a des textes aussi extrêmement violents sur les violences faites aux femmes dans le monde entier. On rappelle par exemple 200 millions de fillettes excisées dans le monde. Ce sont des violences absolument épouvantables. Donc l'interpréter, c'est un geste militant, c'est un geste politique ? C'est un geste politique évidemment. Et c'est un geste politique qui veut transcender les clivages. Le fait que nous soyons trois femmes, ministres ou anciennes ministres de sensibilité différente, c'est effectivement quelque chose de très fort. Avec, comme le titre l'indique, un parler cru, vous allez donc, Roselyne Bachelot, prononcer 123 fois le mot vagin en une heure de spectacle. Oui, 123 fois le mot vagin. Il faut le dire. Parce que d'une certaine façon, même les femmes n'osent pas parler de leur vagin. Alors que c'est une chose magnifique. Oui. Et alors, vous pouvez nous en lire un extrait pour donner une idée aux auditeurs d'Europe ce matin ? Je ne vais pas parler de vagin, mais je vais parler de... Je vous en prie que vous avez choisi l'extrait. Quand je l'ouvre, je ne peux plus la fermer. Je dois continuer. Le fait même d'être dans cette soirée me rend plus enragée encore. Jusqu'ici, j'avais plus ou moins oublié que le reste du monde continue à vivre. Dans ces petites saustries, personne n'est accablé par les choses effroyables qui se passent au dehors. La question « Quoi de neuf ? » n'attend pas de réponse. Elle est juste là pour meubler, parce qu'il faut bien dire quelque chose. En vérité, ils n'écoutent pas, ils n'en ont rien à foutre. Et voilà que moi, je viens tout gâcher. « Quoi de neuf ? » Comment ça, « Quoi de neuf ? » Vous ne lisez pas les putains de journaux ? Vous n'avez pas entendu parler des petites amiches abattues dans leur école, juste parce qu'elles étaient là, juste parce qu'elles étaient des filles ? Extrait des monologues du Vagin que vous lirez ce soir avec Marlène Schiappa et Myriam El Khomri. Roselyne Bachelot, vous avez répété hier ? On a répété, on a répété en solo, on a répété en duo, on a répété en trio. Et si ça marche ce soir, alors pourquoi une seule soirée ? Parce que nous ne sommes pas des comédiennes. Souvent, on pose la question, mais finalement, la comédie, c'est un peu la politique aussi, c'est le même métier. Et j'ai l'habitude de répondre, c'est pas parce qu'on fait bien la tambouille dans sa cuisine qu'on est capable de monter un restaurant. Qui a eu cette idée de vous choisir, vous trois ? Oui, c'est aussi Gérard Miller, que j'avais invité sur mon plateau de LCI pour parler de je ne sais trop quoi, et que je connais depuis longtemps. Et c'est sa fille, Coralie Miller, qui est la metteuse en scène et la grande organisatrice de ce spectacle. Et il m'a pris par la manche en me disant, voilà, il faudrait faire cette chose, ça manifeste sur le vagin. Et c'est ce que je fais très volontiers. Vous sentez des points communs avec vos deux comparses, Marlène Schiappa et Myriam El Khomri ? Je me suis toujours sentie des points communs avec les femmes qui faisaient de la politique. D'autant que je suis rentrée en politique à une époque où nous étions deux femmes au Conseil Général de Manet-Loire. Je suis rentrée dans un parlement où il y avait moins de 6% de femmes. Donc la violence de la sous-représentation, elle était là, la violence des propos sexistes. D'ailleurs, quelle est la première phrase que j'ai entendue quand je suis montée à la tribune de l'Assemblée Nationale ? C'est quelqu'un qui a jeté, tiens, voilà le concert des vagins. Comme quoi, tout d'un coup, c'est cette phrase qu'on me lance la première fois. Le concert des vagins. Oui, que je monte à la tribune. Donc vous pensez si ce texte me porte, si ce texte a du sens pour moi ? Merci Roselyne Bachelot. Les monologues du vagin ce soir, donc, sur la scène de Bobineau à Paris. Merci d'être venue nous en parler. Merci Patrick Cohen. Europe. Europe 1.